Les bouteilles en plastique sont souvent utilisées comme emballage pour vendre de l'huile de palme ou de l'huile d'arachide au marché, ainsi que de l'eau glacée, voire les jus de gingembre et de bissap pour étancher la soif des populations. Ces bouteilles sont parfois récupérées dans les lieux de manifestation ou dans des lieux peu hygiéniques, comme dans les poubelles, pour utiliser à des fins commerciales. Quelques ponténégrins évoquent ces pratiques malsaines. Une maman est commerçante et elle vend par exemple de l'eau, elle fait de beignets, etc. Et si elle remarque un enfant venir auprès d'elle vendre des bouteilles, elle doit également, comme étant une maman, porter conseil à ces enfants-là, dire réellement pourquoi ces derniers font ce genre de pratiques. Lorsqu'ils ont ramassé ce genre de bouteilles, parce que là on parle de l'hygiène, selon ISO 22600 de management de la sécurité alimentaire, on doit respecter également ce genre de notions fondamentales. Maintenant, il s'agit également de porter un conseil auprès des autorités de la vue de Poitre-Noir. Certes, ils passent là, ils regardent également ces genres de jeunes qui font ce genre de pratiques. Et ce n'est pas bien vraiment, il faudrait leur accompagner et apporter des solutions idéales et des mesures d'accompagnement également, afin qu'ils puissent arrêter avec ce genre de comportement. Notons que ISO 14001 est basé sur les règles de l'intégrité des préoccupations environnementales dans les activités de l'organisme, afin de maîtriser les impacts sur l'environnement. Je veux également interdire aux mamans d'acheter ces bouteilles, parce qu'il s'agit de la santé, parce que la santé n'a pas de prix. Ils lancent un appel aux autorités et aux services d'hygiène, en vue de veiller aux soins portés sur les produits vendus aux citoyens.